Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette première vidéo de tutoriel consacrée au jeu World of Tanks. Je vous imagine détendu et paré au combat, tandis que vous venez de télécharger et d'installer le jeu sur votre machine de guerre. Mais, avant de vous lancer dans les choses sérieuses, prenons un moment afin de parcourir l'interface qui s'offre à vous, afin que vous puissiez en saisir les fonctionnalités basiques, mais ô combien essentielles à une carrière de tankiste sans accrocs. L'interface peut sembler au premier abord complexe et cryptique, mais avec un peu d'habitude et les bases de son utilisation assimilée, vous naviguerez en son sein comme un vieux loup de mer. Nous allons parcourir les différents menus et autres onglets, en commençant par le coin supérieur gauche de l'écran, et en continuant dans le sens des aiguilles d'une montre. Attachez vos ceintures, éteignez vos téléphones, rabattez vos tablettes, et c'est parti ! La première chose que nous apercevons est le nom de votre compte en haut à gauche. Il est encadré par, d'un côté, un petit engrenage indiquant le serveur sur lequel vous vous trouvez, et offrant la possibilité d'en changer d'un simple clic. Il permet aussi de changer les paramètres, notamment graphiques, si vous comptez configurer votre jeu aux petits oignons. A droite de votre nom s'affiche un indicateur vous montrant si vous êtes actuellement en compte premium, et combien de jours il vous reste dans ce statut. Le compte premium est une option non obligatoire et non limitative, qui vous permet, contre la dépense d'argent réel, de bénéficier d'un boost en jeu, qui facilitera votre progression dans l'arbre technologique, en accordant un bonus d'expérience et de crédit de 50% pour chaque bataille jouée. C'est une option à réserver aux joueurs souhaitant investir quelques euros chaque mois pour une progression plus confortable, ou vous l'en tirez éventuellement le meilleur parti d'un temps de jeu limité par des obligations familiales ou professionnelles. La possession d'un compte premium n'est pas discriminatoire et ne vous prive pas d'options en jeu. Elles sont toutes accessibles à vous, que vous ayez un compte premium ou non. En poursuivant notre chemin, nous atteignons les menus situés en haut au centre de l'écran. Le bouton rouge, combattre, qui n'attend qu'un simple clic de votre part, vous permet de vous lancer en bataille avec le char actuellement sélectionné. A sa droite, vous pouvez choisir le type de bataille que vous voulez rejoindre, généralement les batailles aléatoires, même si d'autres modes de jeu, notamment par équipe, sont disponibles. A sa gauche se trouve le menu permettant de créer un peloton. Mettre en place un peloton vous permet d'inviter jusqu'à deux amis, qui partiront en bataille avec vous lorsque vous lancerez une partie, et se retrouveront à vos côtés, au sein de la même équipe. C'est un moyen excellent et convivial pour jouer avec vos camarades, et cela permet un jeu plus organisé si les différents membres du peloton collaborent efficacement entre eux. Bien exploité, cette fonction vous offre de meilleures chances de peser sur le résultat des batailles. En dessous du bouton combattre se trouvent les principaux menus qui vous serviront à gérer vos chars, ainsi que votre progression et vos résultats dans le jeu. L'onglet garage vous permet de revenir à la vue par défaut, celle affichant votre char sélectionné en 3D au centre de l'écran, et vos autres chars disponibles dans le carousel en bas de l'écran. C'est la vue par défaut sur laquelle vous passerez le plus clair de votre temps, et sur laquelle vous revenez automatiquement après chaque bataille. L'onglet dépôt, quant à lui, liste vos possessions, que ce soit les chars que vous avez acquis au fil du temps, ou les différents éléments, équipements, munitions et consommables stockés. C'est aussi depuis cet onglet que vous pourrez revendre vos biens prenant la poussière, afin de financer de nouveaux véhicules par exemple. Faites bien attention, les prix sont divisés par deux lors de la revente, par rapport à la valeur au moment de l'achat. L'onglet magasin est le palais des merveilles, où vous viendrez généralement dépenser les crédits gagnés à la sueur de votre front en bataille, afin d'acheter de nouveaux chars, d'équiper ceux que vous possédez déjà avec des éléments modificateurs, ou de nouvelles munitions inconsommables. Les onglets dépôts et magasins sont dotés de nombreux filtres de recherche qui vous faciliteront la vie pour choisir parmi les très nombreuses options à votre disposition. L'onglet état de service est une compilation de vos performances en jeu. Vous pouvez y apercevoir, d'un seul coup d'œil, le nombre de batailles que vous avez menées, votre taux de victoire, le nombre de dégâts moyens, et bien d'autres facteurs très utiles si vous souhaitez analyser la manière dont vous évoluez au fil du temps, grâce, nous l'espérons, aux enseignements que vous tirez de votre expérience en jeu. Un sous-onglet bien pratique vous permet même d'avoir accès aux statistiques détaillées de chacun de vos chars. Cela vous permet de voir avec lesquelles vous êtes à l'aise, et sur lesquelles progressez, ou de noter d'un simple coup d'œil avec quelle classe de chars vous maîtrisez le mieux les choses. Toujours sous le rougeoyant bouton combattre, se trouve l'onglet recherche, qui vous montre les différents arbres technologiques des nations disponibles en jeu, ainsi que l'articulation particulière des branches les composants. Cela vous permet de planifier votre progression, par exemple en repérant un char situé plus haut dans le jeu et qui vous attire particulièrement, ou en planifiant le chemin que vous allez emprunter pour l'atteindre. Vous noterez que certaines nations sont plus développées que d'autres, et que des chars ayant réellement combattu durant la Seconde Guerre mondiale côtoient certains prototypes n'ayant existé que sur le papier, et n'ayant jamais été produits en série. Chaque arbre de nation progresse durant 1, situé sur la gauche, et accessible immédiatement aux joueurs novices, vers le rang 10, situé à l'extrême droite de l'arbre, et qui est constitué des chars les plus puissants, mais aussi, et c'est le revers de la médaille, des chars qui nécessiteront le plus grand nombre de batailles avant d'être débloqués. Nous poursuivons avec l'onglet Caserne, qui vous octroie la possibilité de gérer les équipages de vos chars, ainsi que ceux au repos dans vos barraquements. C'est ici que vous réentraînerez vos équipages lors du passage d'un char à l'autre, que vous leur attribuerez de nouvelles compétences débloquées avec l'expérience accumulée au combat, ou que vous les congédierez pour libérer de la place une fois leur quart d'heure de gloire passée. Le dernier onglet vous donne accès au Bastion, un pan du gameplay accessible uniquement aux joueurs faisant partie des clans dans le jeu, ces derniers étant l'équivalent des guildes que l'on trouve dans tout bon MMO. Les clans permettent un jeu structuré, avec plusieurs dizaines de joueurs focalisés sur les mêmes objectifs et collaborant ensemble. Prenons maintenant le chemin menant en haut à droite de l'écran du garage. Vous trouverez plusieurs informations ici. La somme de gold sur votre compte est la première affichée. Les gold sont la monnaie virtuelle officielle du jeu, permettant d'acheter moultes améliorations ou chars premium. Elle s'obtient soit contre des euros, soit en remplissant des mixtions ponctuelles en jeu, en participant aux guerres des clans, ou en tentant sa chance aux nombreux concours proposés par l'éditeur du jeu au fil du temps. Une erreur souvent commise par les débutants et novices sur World of Tanks est d'investir des gold dans des chars premium de haut tiers, après seulement quelques parties jouées. Ne le faites surtout pas, car c'est le meilleur moyen de vous dégoûter rapidement du jeu. Pourquoi me direz-vous ? Car avec quelques batailles seulement en compteur, vous vous retrouverez soudainement à affronter des joueurs vétérans et expérimentés, sur des cartes que vous découvrirez pour la première fois. Vous serez donc une proie facile pour vos adversaires, et un piètre allié pour vos coéquipiers. La règle d'or avec les chars premium est de ne pas en acheter d'un certain tiers, tant que vous n'avez pas débloqué un char de tiers équivalent sur une des branches normales des nations. Cela vous évitera bien des déconvenus et assurera que vous maîtrisez suffisamment les bases du jeu lorsque vous vous lancerez dans le grand bas. Dernière précision, les chars premium ne sont pas la garantie de rouler sur vos adversaires, bien au contraire, puisqu'un char premium sera toujours inférieur à un char normal de tiers équivalent totalement équipé. Gardez ce facteur à l'esprit avant d'investir. A côté du montant de gold de votre compte se trouve le montant de crédit que vous avez amassé. Les crédits se gagnent à l'issue de chaque bataille que vous réalisez, et leur montant variera en fonction de votre performance et d'autres facteurs, tels que les frais de réparation de vos chars détruits, ou l'utilisation de consommables en bataille. C'est avec ces crédits que vous achetez de nouveaux véhicules, et les équiperez en éléments, équipements, munitions, etc. C'est clairement le nerf de la guerre dans World of Tanks. A côté de votre montant de crédit, tout à droite, on trouve enfin le montant d'expérience libre que vous possédez. Si l'expérience normale est liée au véhicule sur lequel elle s'obtient, l'expérience libre est, comme son nom l'indique, dépensable librement sur le véhicule ou l'élément de votre choix. L'expérience libre s'obtient automatiquement à l'issue de chaque bataille jouée. Si, par exemple, vous jouez une session endiablée avec votre char tigre et gagnez 2000 points d'expérience lors d'une jolie partie, 5% de la somme d'expérience ainsi gagnée est automatiquement rajoutée en bonus dans votre cagnotte d'expérience libre en haut de l'écran. Vous gagneriez donc ici 100 points d'expérience libre en suce de votre expérience de base à l'issue du combat avec votre tigrou. L'expérience libre est très utile pour, par exemple, sauter des chars qui ne vous intéressent pas dans l'arbre technologique et jouer directement le véhicule suivant, ou pour débloquer sur un char tout neuf des éléments intéressants afin de ne pas subir le chemin de croix habituel des véhicules dotés uniquement de leurs composants de base et parfois particulièrement douloureux à employer ainsi au combat. En dessous de ces différents montants s'affichent les caractéristiques du véhicule actuellement sélectionnés dans votre garage. Vous pourrez ici voir aisément les informations essentielles de votre char, que ce soit son rang et sa classe, sa distance de vue, le nombre de points de dégâts que vous infligez à un adversaire à chaque tir, la vitesse maximale, le blindage de votre behemoth ou sa cadence de tir. Le bouton rechercher vous permet d'accéder à la liste des éléments pouvant être débloqués sur le véhicule actuellement choisi, ainsi que le montant d'expérience à dépenser ou la somme de crédits nécessaires pour les acheter. Améliorer votre char se fait toujours en deux étapes. Vous débloquez d'abord, grâce à l'expérience du char et, avec l'aide de l'expérience libre si vous le souhaitez, un nouvel élément, que ce soit un canon, une tourelle, un moteur ou des chenilles par exemple, puis vous achetez et montez le dit élément sur votre véhicule contre des crédits. Les anciens éléments, par exemple votre vieux canon, sont alors stockés dans votre dépôt. Précieux conseil pour les débutants, faites attention à la masse de votre véhicule. Les châssis de base n'acceptent que peu d'améliorations et vous pouvez vous retrouver bloqué car la tourelle de vos rêves pèse trop lourd pour le châssis initial. Votre salut viendra alors des chenilles qui, en tant qu'élément de votre véhicule, une fois débloqué et monté, améliorent le poids total supportable par le char et permettent d'y installer tous les éléments avancés. Vérifiez donc toujours, quand vous débloquez un nouvel élément, que vous allez pouvoir le monter et, si la masse vous fait défaut pour en équiper votre cheval de bataille, les chenilles devront alors être recherchées puis équipées avant que de nouveaux composants plus lourds ne puissent être installés. En bas de l'écran se trouve le carousel affichant les chars que vous possédez, ainsi que plusieurs filtres très utiles, lorsqu'après de longs mois de jeu, vous n'aurez plus assez de place à l'écran pour afficher vos différentes possessions blindées. Vous sélectionnez le véhicule avec lequel vous souhaitez combattre, puis partez ainsi aisément en bataille. Le nom de chaque char ainsi que son rang sont indiqués. Un indicateur vous montre aussi si vous avez déjà réalisé la doublée de votre véhicule. Alors qu'entendons-nous par doublée ? Et bien chaque jour, en temps normal, la première victoire que vous ferez sur chaque véhicule verra ses résultats d'expérience doublés. On appelle ainsi « faire ses doublés » l'action consistant à jouer tous les chars de son garage afin de réaliser au moins une victoire sur chacun d'entre eux de manière à sécuriser dans votre escarcelle les points d'expérience bonus ainsi offerts. C'est aussi un bon moyen d'inciter les joueurs à faire tourner les chars qui les emmènent en bataille et cela constitue pour nombre d'entre eux leur objectif quotidien faire les doublés de tous leurs chars. Il faut noter que, lors de certains événements ou promotions, le bonus x2 dédoublé est parfois remplacé par des multiplicateurs encore plus attractifs dont les fameux x5 qui permettent de faire progresser les véhicules et équipages à vitesse grand V lors d'occasions privilégiées. Juste au-dessus du carousel se trouve, de gauche à droite, la liste des éléments de votre char que vous pouvez ici monter et démonter aisément. Vous voyez à leur compter les trois emplacements centraux vous autorisant à monter des équipements spécifiques sur vos chars que ce soit un fouloir qui améliore la cadence de tir ou, entre autres, des jumelles binoculaires vous permettant de voir plus loin. Cela ne constitue qu'une fraction des options disponibles. Vous apercevez aussi, sur la droite, le nombre et le type de munitions embarquées sur votre char ainsi que le consommable installé. Un simple clic sur le bouton gris Maintenance vous offre un récapitulatif de ces derniers points et vous permet de régler avec précision l'emport en munitions de votre véhicule ou les consommables installés. Les consommables constituent des équipements temporaires qui, s'ils sont utilisés en jeu, sont consommés, d'où leur nom. Ils vous seront alors facturés contre des crédits à la fin de la bataille ayant vu leur usage. Un kit de réparation vous permet, par exemple, de réparer, une seule fois, au cours d'une bataille, une partie endommagée de votre char, que ce soit le moteur détruit vous clouant sur place ou le canon endommagé vous empêchant d'exercer votre juste courroux sur vos adversaires. Chaque consommable a une utilité bien précise et sera adapté à un style de jeu ou une classe de véhicule en particulier. Ils permettent souvent de faire la différence entre une victoire et une défaite lorsqu'ils sont activés au moment opportun sur le champ de bataille. L'onglet Apparences, juste à côté de celui de Maintenance, vous permet d'acquérir des camouflages pour vos véhicules qui apporteront un léger bonus à la dissimulation de celui-ci. Cela vous permet également de mettre des inscriptions et drapeaux sur vos véhicules afin, par exemple, d'arborer fièrement votre appartenance à une nation spécifique si vous vous sentez particulièrement patriote. Nous approchons du but, restez avec moi encore quelques instants afin que nous terminions ce tour d'horizon de l'interface du jeu telle qu'elle s'offre à vous, un tankiste averti en Valant 2. Dans le coin inférieur droit de l'écran se trouve le centre de notification où vous verrez apparaître le résultat de vos batailles ainsi que les messages relatifs à vos actions en jeu tels que l'achat de véhicules, le réentraînement d'un équipage, l'ajout de munitions, etc. C'est un récapitulatif très utile et qui clignote quand de nouvelles informations sont affichables. Vous l'agrandissez ou le réduisez d'un simple clic. Dans le coin inférieur gauche de l'écran se trouvent les différentes fenêtres de chat ainsi que l'onglet regroupant vos contacts où vous pourrez organiser et regrouper vos camarades de jeu afin d'interagir avec eux en toute simplicité voire même les inviter en peloton. C'est aussi ici que vous retrouverez la liste des personnes que vous avez choisi de bloquer, généralement pour de bonnes raisons, si d'aventure un remords vous étreignait soudainement. Autre information affichée et non des moindres, vous verrez sur le bord gauche de votre écran apparaître les membres d'équipage actuellement serrés comme des sardines en boîte dans le char sélectionné par vos soins. Certaines informations sont purement cosmétiques, telles que le nom et le prénom du dit tankiste. D'autres sont par contre extrêmement utiles, que ce soit le poste qu'il occupe sur le véhicule, le nom du char pour lequel il est actuellement entraîné et par extension sur lequel il peut donc servir sans malus. On y trouve aussi une valeur en pourcentage indiquant la valeur de sa qualification principale, c'est-à-dire avec quel talent il occupe sa fonction au sein de l'équipage, ainsi qu'une liste de ses compétences et aptitudes et le niveau où celles-ci se trouvent actuellement. Les compétences et aptitudes s'acquièrent avec le temps et l'expérience accumulée. Elles varient beaucoup dans leurs fonctions et bonus accordées, certaines permettant de réparer vos composants endommagés plus vite, d'autres vous offrant un bonus au camouflage ou une meilleure passabilité de votre char sur certains terrains. Plusieurs d'entre elles, comme frères d'armes, sont de grands classiques. Un clic droit sur le portrait d'un des tankistes vous fera accéder à son dossier personnel où les différentes informations sont présentées de manière plus détaillée et où vous pouvez réentraîner votre membre d'équipage pour l'envoyer sur un autre char ou lui attribuer une nouvelle compétence ou aptitude fraîchement débloquée. Juste au-dessus des trombines de vos tankistes se trouve enfin affichée la pochette des événements et missions spéciales qui rassemblent les différentes promotions en cours, les missions à court, moyen ou long terme, ainsi que les événements spéciaux et souvent temporaires qui vous sont accessibles. Réaliser ces missions et participer aux événements est un très bon moyen de gagner des crédits supplémentaires, parfois des équipements ou consommables, et, dans les occasions les plus notables, quelques jours de compte premium, des chars et des membres d'équipage féminins. C'est ainsi que nous concluons ce panorama rapide de l'interface du jeu. Vous êtes maintenant briefé sur les aspects de gestion et de logistique. Il est temps de se tourner vers la facette plus amusante mais néanmoins tout aussi technique que constitue le combat sur le champ de bataille au volant de vos mastodontes d'acier vêtus. Car oui, ne nous l'aurons pas si vous jouez à voir leur tank, c'est avant tout pour faire vrombir les moteurs et cracher les canons, de préférence avec force et dans la direction des chars d'équipe adverse. Rendez-vous donc très bientôt pour la prochaine vidéo de tutoriel où je vous promets enfin de l'action, peut-être pas totalement débridée, mais où je poursuivrai votre administration au jeu. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada